bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes le vendredi 7 avril 2023 vendredi ce soir vendredi c'est oui hier était jeudi c'est bon admettons vendredi c'est bonjour mesdames et messieurs bienvenue c'est matin avec mouinouka vous l'avez donc vous l'avez reconnu il est là mouinouka vendredi c'est une journée en tout cas de prière et de gêne effectivement pour les chrétiens plutôt chez nous nous disons ça doit être une journée de réflexion et des pensées c'est pas seulement effectivement ça doit être une journée de réfléchir et des pensées qu'ils vont les congo qu'est ce que nous voulons faire du congo ou voulons amener la rdc cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas gêner effectivement c'est la même chose lorsque vous vous mettez à méditer cela vous pousse à être en contact avec dieu avec l'univers compatir aussi avec les victimes puisque au monde il ya trop 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 de victimes voyez vous ce que quand vous passez ou bien c'est là qu'ils vont passer cette journée en réflexion à méditation ça va aider à prier aussi pour toutes les victimes c'est un peu ça monsieur le journaliste de la barbarie occidentale les victimes des heures vingt-trois les victimes de les compétences du président ukrainier les victimes de l'ingérence étrangère les victimes il ya même des victimes de leur famille voyez vous ce qu'il ya trop trop de victimes mais chez nous en rdc nous appelons les chrétiens qui vont passer cette journée en train de prier méditer plus tôt ce qu'il ya dit c'est pour qu'elle a pour que la paix répéte c'est ça effectivement voyez vous si c'est là et d'ailleurs moi je pense que même dieu ne sera pas content lorsqu'il va voir les gens se cantonner dans des églises en train de faire des prières or que ils ont ils ont ils ont ils ont chez eux ils ont à manger or il ya d'autres personnes des cas de réfugiés des victimes de la guerre qui n'ont pas à manger ça serait plus mieux que les églises puisse bien s'organiser et de rendre visite soit aux victimes de la barbarie de messieurs c'est un peu ça monsieur le journaliste alors merci on parle aujourd'hui encore sécurité messieurs mouinoka nous apprenons toujours que les m23 soit encore dans les kibumba et bunagana comment comprendre ce sujet c'est pas kibumba seul ils sont à kibumba ils sont à kichanga ils sont à kiwanja ils sont à routour au centre il ya une partie aussi qui est dans les kichiches quoi qu'ils ont trompé qu'ils ont retiré leurs deux mille hommes et il ya d'autres coins de routour qui n'est pas aussi trop parler à des médias mais c'est un civique ils sont toujours là et nous comme nous l'avions toujours dit et d'ailleurs je crois je profite je profite de votre caméra pour annoncer au monde que d'ici entre mardi mercredi les mouvements citoyens vont organiser une conférence de presse où nous allons demander à cette force inutile de l'eac et la monisco de se retirer sur les sols congolais et on appelle aussi les jeunes de bien se mobiliser pour préparer la défense pour leur patrie puisque la ville de goma est encore en danger et ces gens ils se préparent soit pour prendre l'assaut contre la rdc ou bien à mettre en marche leur calcul puisque l'eac et la monisco ils ont un même plan lorsqu'ils ont commencé à tenir des réunions parallèles dont aucune autorité ne prend pas dans les réunions cela doit nous effrayer quoique nous avons des autorités qui ne répondent pas à leur mission comme il faut mais quand même ce sont nos autorités doivent être présents dans les réunions sinon il y a un savant qui l'avait dit lorsque vous faites une chose pour moi sans moi c'est contre moi l'eac annonce en tout cas le rétablissement de la sécurité par les troupes kenyans c'est là que c'est goma kibomba romangago et autour c'est fort archi fort comment est ce que non ça c'est publié ce sont des racontaires vous voyez vous dire que l'eac rétabli la paix pour nous d'abord c'est une insulte contre les efforts d'essai la police congolaise c'est là qui ont la mission régalienne de rétablir la paix s'appelle nos efforts d'essai et notre police voyez vous mais ces gens ils ne peuvent pas nous imposer nous sommes les souverains primaires quoi que nos autorités ont signé des accords inutiles avec ça nous arrange pas voyez vous nos autorités à celle qui était avant ce qui dit ils ont tout fait pour endormir la population et ce qui dit qui risque de tomber dans les pièges d'endormir encore la population or vous avez vu la mobilisation qui était nous étions en mesure de gagner cette guerre même par les armes voyez vous mais comme nos autorités bon nous savons pas ils jouent quelle carte mais l'eac je crois ils ne font que bleu fait puisque personne n'acceptera de mourir pour la rdc à l'intérêt de la population congolaise c'est lui qui doit mourir pour la paix chez nous s'appelle les congolais les étrangers ne feront jamais notre place d'accord on analyse un peu on parle et on va toucher un peu l'actualité chez nos voisins aujourd'hui débit en tout cas des diverses cérémonies des commémorations génocide au rwanda ça vous dit quoi vous savez nous avions pris les génocides qui étaient perpétrés au rwanda contre les hutus comme notre comme notre jurisprudence les hutus comme notre jurisprudence et c'est ce qui s'est dit contre les hutus contre les tutsis non c'était perpétré contre les hutus effectivement c'est eux qui avaient fui parce qu'ils ont les massacrés dis moi si on massacrait les tutsis et normalement les tutsis devrait fuir les rwandais comme ils le disent ici chez nous qu'ils préparent leurs massacres encore au congo mais je crois ça ne va pas arriver ça c'est sûr et certain ça ne va pas arriver au congo et c'est pourquoi nous mettons en garde c'est là qu'il faut une campagne pour le message déjà on tue telle personne on tue comme ça et nous mettons aussi en garde c'est là qui propagage le message de haine puisque lorsque certaines personnes disent que non les tutsis sont massacrés au congo ils sont mal vus au congo il faut propagager le message de haine c'est pourquoi nous voulons imposer notre philosophie de dire aux gens tout celui qu'on entendra encore publié c'est de telles histoires faire ça je crois nous on va les mettre dans les mains de la justice que la justice puisse puis s'occuper de lui c'est un passé mais aussi notre gouvernement devrait tout réfléchir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent contrôler tous les réseaux sociaux qui existent en rdc ça peut nous aider pour remettre chez les voisins non c'est pas non c'est pas comme chez les voisins vous voyez chez les voisins sont mises les il faut tout simplement mettre des lignes de conduite pouvoir aider à la rdc de bien évoluer et bien développer la rdc effectivement c'est pourquoi nous présentons toujours nos condoléances aux familles des victimes victimes de monsieur kagame et aussi il faut il faut il faut bien comprendre chez nous moi je me pose du jour au jour sa question qui ont été victimes du massacre de 94 et où se passe réellement les massacres c'est au congo ou bien c'est au rwanda mais kagame avait déjà répondu à cette question lorsque kagame avait dit que nous n'allons pas amener la guerre ici parce que nous n'avons pas de place où mener la guerre nous allons partir chez eux et c'est pourquoi vous voyez l'activation de petits aventuriers terroristes à 23 l'activation des agents dormants dans la ville de goma et partout ailleurs c'est pourquoi vous voyez que du jour au jour il ya des morts ciblées voyez vous il ya des morts ciblées et c'est bien organisé ne croyez pas que ce sont des faits de hasard ça c'est vouloir rendre la ville de goma invivable pousser les jeunes qui se battent contre l'agression de la rdc de fuir la ville mais nous nous disons nous n'allons pas fuir organiser vos massacres mais vous n'allez pas terminer tous citoyens congolais on réveille si l'histoire est parce qu'il faut rappeler les les 7 avril 1994 il ya en tout cas déclenchement du génocide contre les tutsi contre la c'est que vous dites les rwanda c'était d'ailleurs il faut rappeler au lendemain de l'attente à contre l'avion de l'ancien président rwanda biarimana il faut dire il faut en tout cas dire qu'est ce génocide a duré cinq jours c'est fait les génocides les plus rapides et de l'histoire et c'est bien tout cas les plus grandes en plaire quand on n'a pas des morts par non 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 il faut également présenter qu'on a démarré l'attention contre la vie de la biarimana la vacances du pouvoir ainsi crée clairement tout qu'on a débattu en gros d'hier cadre du ministre de la défense de se révéler rapidement à comme est un homme fort en tout cas du régime et de créer un gouvernement intermédiaire intérimaire sous la roulette et en tout cas de la roulette voilà c'est alors que la grande de la garde présidentielle et les ministres et dira moins entreront en action d'un qui gagne et d'un certain régions notamment celle du nord-ouest il faut également donc assassiner en tout cas ça relâche et des toutis et des responsables et où tout modéré de l'est donc plusieurs nationalités il ya les ordres en tout cas qui était transmis par la radio télévision libre des mille collines n'importe où on parle jusqu'après ça qui a encouragé et guidé jour après jour les genocides dénonça en tout cas les toutis encore vivant il faut dire en tout cas que des barrières étaient montés sur toutes les routes du rwanda pour arrêter tous ceux qui tentaient de fuir vous savez en fait nous le disons chaque jour paix à son âme le président biarimana le président qui avait quand même si bien collaboré avec mobutu et les rwandais étaient considérés comme une province de la rdc puisque les congolais se mouvait au rwanda les rwandais se mouvait au congo il n'y avait pas tout ce que nous vivons aujourd'hui et monsieur kagame quand il avait décidé de tirer le président biarimana en bombardant son avion c'est là où tout a commencé mais moi je comprends pas comment les leaders ou tout qui était massacré comment est ce qu'ils avaient encore donné les mots d'ordre pour assassiner les toutis c'est que moi je crois là y à boire et à manger mais dire que non massacre perpétrer contre les toutis c'est faux archi faux voyez vous c'est que monsieur kagame ce qui l'a fait consommer à l'humanité c'est de dire que non les toutis ont été massacrés il faut comprendre demander l'onu je crois c'est l'onu j'ai ici j'ai oublié le nom de cet ongé ils avaient ils avaient fait le monitoring au rwanda il faut leur demander il y avait combien de rwanda de rwandais voyez vous il y avait combien de rwandais et dire que non il y avait plus de 900 de 900 mille personnes c'est l'autre plusieurs experts c'est faux archi faux les histoires qu'ils donnent qu'ils donnent c'est qu'ici nous sommes d'ici les années 97 mais nous comprenons l'histoire mieux que ouais moi je ne suis pas membre de telle telle autre communauté j'en suis qui est mouchi mais nous savons ce qui s'était passé effectivement mais nous savons ce qui s'était passé vous avez vu comment est ce que les rwandais traverser et assassiner les gens dans nos villages on revient plus chez nous ou plusieurs experts disent en tout cas qu'il est le congoire qu'on est le plus grand jeune aussi effectivement de l'histoire des besoins médiatisés effectivement ça vous savez vous savez le sérieux problème c'est quoi c'est que chez nous nous avons même des autorités financées appuyées par kagame voyez vous effectivement nous avons même aujourd'hui y en a quand vous avez vu un bisselle avec un passeport rwandais c'est qu'est ce que ça veut dire nous avons des généraux de l'armée financés par les rwandais soutenus par les rwandais c'est là qui était venu à travers l'aftel c'est là qui était venu à travers les 1 23 et à travers ce ndp voyez vous nous avons des politiciens qui ont des enfants et des femmes au rwanda et qui doivent à tout prix protéger et qui doivent à tout prix protéger le pouvoir de monsieur kagame mais si l'humanité nous voulons voir la paix dans la région de gralac il faut tout simplement faire des choses imposer le dialogue interroandais que les oeufs de l'air s'ils existent encore entre chez eux pour discuter avec monsieur kagame et aussi dire à kagame délibérer ses victimes où tous qui sont dans des différentes prisons voyez vous et aussi faire partir kagame d'une manière légale voyez vous que monsieur kagame ne puisse plus briguer quand même tel ou tel autre mandat il n'y a mandat quand même c'est de trop nous voulons voir la paix savez-vous que si monsieur kagame n'était pas au pouvoir au rwanda mais la pérennée et partout ailleurs nous avions connu plus de l'homme fort il n'est pas l'homme fort mais qu'est-ce que ça peut faire du mal au coeur lorsque vous êtes homme fort et que votre pouvoir se protège par les sens des victimes congolais waïbo nous avions perdu plus de 12 millions de morts à l'est de la rdc occasionnés et soutenu par le rwanda tout simplement puisque l'ouganda aussi ne font pas l'oublier c'est là qu'ils ont vécu l'ituri ils ont bien compris qu'est ce que qu'est ce que la guerre veut dire et même akisangani quand on parle de la guerre de six jours on a perdu poulies poulies de nez de plus de deux milliers de personnes akisangani dans six jours voyez vous c'est là qui ont vécu les sites qu'ils ont compris makobola qu'est ce que ça veut dire la guerre voyez vous et tout ça c'est monsieur kagame qui était derrière tout ça en isa keno ils sont venus chercher les effets de l'air voyez vous et moi c'est pourquoi moi j'appelle toujours la jeunesse nous devons bien comprendre que le congo nous appartient et que nous ne serons jamais des militants ailleurs c'est pourquoi nous disons à nos autorités aussi de bien comprendre il faut initier la jeunesse à gérer la république puisque vous êtes autorité mais vous n'allez pas dire le plus longtemps possible vous allez partir mais vous voulez que vos enfants qui sont en europe qui ne maîtrisent pas l'histoire de la rdc c'est qui va venir gérer la rdc non c'est impossible nous devons bien comprendre et bien décider sur la rdc qu'est ce que nous voulons faire du congo ou alors à où voulons amener la rdc c'est un peu ça mais qu'est ce qui doit être fait parce qu'aujourd'hui les congolais disent il ya eu plusieurs morts au congo mais que plusieurs institutions et organisations internationales ne font pas allusion et c'est ce que c'est qui s'est passé en ronda les morts du congo semblent être oubliés qu'est ce qui doit être fait pour qu'il y ait justice pour toutes ces victimes au congo parce qu'il ya certains mots nous a parlé des rapports mappin qu'aujourd'hui qu'on ne parle même plus c'est pas de médiatiser on savait le sérieux problème les congolais surtout nos autorités et réfléchissent sur comment avoir les avoir le pouvoir pour un bar ils ne réfléchissent pas pour l'intérêt de la rdc et quand je parle de la rdc je ne parle pas de la rdc comme terre ou bien comme étendue territoriale je parle de la rdc comme population voyez vous et nos autorités pensent que nous devons toujours mourir à genoux comme ça ils ne réfléchissent pas qu'est ce que nous devons faire pour amener la rdc d'aller des lois et d'aller plus loin que ça vous savez tout il ya un monsieur akishasa beaucoup de personnes pensent que c'est un psychopathe monsieur dit malou mais moi je crois n'est pas un psychopathe et même dans sa psychopatie il ya quelques il ya quelque chose de très essentiel que les gens devraient à tout prix retenir vous savez ce qui manque à nos autorités c'est de réfléchir sur le congo de 10 ans 30 ans 40 ans nos autorités réfléchissent je peux être élu pour cinq ans je paie ou n'est pas encore très libre et il réfléchit dans les cinq ans j'aurai autant de millions j'aurai fait ça et ça et ça point bas au lieu qu'ils puissent réfléchir qui peut succéder quelle philosophie qu'on va laisser à la jeunesse qu'est ce que la jeunesse doit faire c'est ce qui nous manque c'est orienter l'homme congolais nous avions suivi monsieur kabila juste après avoir quitté le pouvoir il avait dit qu'il a manqué quinze personnes mais c'était foire chifo et nous craignons que ce qui dit aussi puisse le dire qu'il a manqué cinq personnes mais ils existent lorsque vous recrutez vos amis avec qui vous vivez l'alcool les amis avec qui vous vendez vos chikwangs savoir mais autre chose de tout le monde le congo n'a connu que deux ou trois personnes intelligentes messieurs au musée laurent désiré kabila personne nomme et mary patrice lomba simo kimango il faut il faut comprendre il faut il faut comprendre comment est ce que lui nous amener aussi au rwanda avec la sd vous savez ça c'est dit tel père tel fils ça c'est dit tel père tel fils voyez vous alors bon c'est ce qui dit ne fait que ce que pensait son père c'est qu'il dit fils bon c'est que c'est que fait aujourd'hui le chef de l'état on suit les discours c'est que fait c'est que fait non vous savez tenir des discours ça action il y a des actions déjà non il n'y en a pas s'il y avait des actions les gouvernements devraient dans l'urgence réfléchir comment construire nos routes à l'intérieur c'est pas seulement vous voyez non c'est non quel j'ai du gouvernement quand vous vous amenez tout cela tout cela qui était dans les mains des agresseurs messieurs qui la nani moussa niamous financé par l'ouganda qui oublie ça messieurs jean pierre benba financé par l'ouganda qui oublie ça voyez vous qui oublie ça personne n'oublie ça c'est que nous avons les gouvernements des amorphes et ces gouvernements pour nous nous pensons ce sont des personnes peut-être on ne peut pas on on ne peut pas soutenir dans les bavures voyez vous on ne peut pas soutenir dans les bavures ça je l'ai dit dix jours au lendemain on ne peut pas soutenir dans les bavures vous voyez si notre gouvernement voulait que la rdc puisse être un pays aucun ministre ne pouvait encore recevoir leurs émoluments et salaires aucun ministre puisqu'ils ne font rien aucun député puisqu'ils ne font rien ils ne font rien et on devrait concentrer cet argent nous avons l'état de siège mais l'état est-ce qu'ils n'ont pas de génie militaire ils n'ont ils quand vous dites que les députés n'est fort il y a certains qui ont proposé une loi là qui semble diviser aujourd'hui les gens c'est la loi tchad et tout ça c'est pas c'est pas une loi et comme je l'ai toujours dit la loi c'est bon c'est une bonne loi mais la loi n'est pas venue au moment propice non la loi n'est pas venue au moment propice et personne peut soutenir ces bavures vous voyez et cette loi devrait être vous savez à l'extérieur il ya des services qui qui ne sont qui ne concerne que les comme les vrais citoyens de la république vous voyez mais chez nous les cités nos les services vivent qui devraient rendre la rdc une nation mais ce sont les services vendu c'est vendu aux étrangers et et les fils du pays c'est eux qui souffrent maintenant et que les étrangers s'étape de vous il y en a assez comme notre service de renseignement il fallait qu'ils aient des hommes capables c'est pas les farfellis les ramasser d'ici et là non comme notre déjeuner il fallait qu'il y ait des personnes qui aiment la république pas les gens qui font payer des jetos pour quitter goma les boucas faut payer 500 francs à la déjeuner il faut faire quoi il veut non c'est pas ça comme notre police il fallait qu'il y ait des vrais des vrais personnes pas des personnes de la dernière pluie comme dans l'armée il fallait qu'ils aient des généraux ces généraux que nous voyons trois étoiles devraient prouver qu'ils sont des congolais mais aujourd'hui ça nous montre aussi quoi que nous soutenons notre armée mais ça nous montre aussi qu'ils vont l'état de siège ou bien qu'ils faisaient les militaires on se demande où est passé les généraux militaires quand notre phase existait à l'époque d'Isaïr mais vous avez vu vous voyez ce que faisaient les forces armées d'Isaïr ou d'Isaïr voyez-vous ils faisaient quand même quelque chose d'essentiel mais nous sommes sous la gouvernance des militaires aujourd'hui mais ils n'ont même pas à s'y construire même pas une seule route mais où est passé les généraux militaires n'existe plus mais encore une fois pour ça parce que l'état de siège continue non on doit mettre fait à l'état de siège à l'afp de cet entretien on finit par cette question en tout cas la population nécessite d'alerte sur la présence des m23 d'abouna gana depuis toutes les alertes des annonces avec grande pompe et de l'eac annonce en tout cas les retrait du m23 d'abouna gana comment comprendre cela n'a moins d'une minute l'eac ne font que partie de ceux là qui nous berne de ceux là qui nous trompent et l'eac c'est un grand partenaire des années 23 vous voyez toujours leurs photos oui c'est le plan diplomatique admettons qu'ils peuvent toujours discuter entre eux parce que quand c'est les politiciens qui les disent qu'il n'y a pas des ennemis éternels mais au rwanda ça existe puisque depuis que les oeufs de l'air avaient fui au congo et que messi kagami avait pris le pouvoir ils se processent toujours vous et vous et c'est la cause qui est des millions et des millions de morts chez nous mais nous nous disons à la population de ne pas avoir foi ni confiance à l'eac et je crois d'ici vendredi nous aurons notre point de presse d'ici mardi plus tôt nous aurons notre point de presse où nous allons mettre en exergue tout ce que pensent ces gens et toujours nous demandons à la population surtout les jeunes ne vous laissez pas lancer par le désespoir de l'alcool dans des histoires inutiles préparez vous plutôt pour défendre l'intégrité non on peut prendre oui mais ils ne font pas se laisser dans ça nous n'allons pas admettre que nos jeunes soit tout simplement pour danser pour boire l'alcool seulement et se laisser tromper dans les histoires féminines comme ça effectivement nous devons prendre la conscience nationale et c'est que tous on se prépare je crois dans les jours à venir les mouvements citoyens du nord qui vous nous allons lancer des actions de grande envergure je sais parmi nous il y aura des morts parmi nous il ya celles-là qui seront aux arrêts et parmi nous peut-être il ya celles-là qui vont se défuir mais l'essentiel même si on mourait demain comprenez que la jeunesse c'est vous à vous d'écrire une nouvelle histoire pas sévier des 60 ans 70 ans merci en tout cas merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions en direct et en exclusivité c'est congo live télévision merci prochain rendez vous ouvrez soit demain donc demain samedi c'est un week-end et j'appelais également que vous avez un match avec les fardes amical effectivement avec nos forces armées de la rdc les fardes c'est effectivement par le nom et nous avons notre match puisque comme je l'ai dit nous les mouvements citoyens les collectifs des mouvements citoyens non non je suis le numéro 7 c'est impéritable effectivement non c'est pas christiano pourquoi faire seulement les juges à christiano est-ce que non c'est une légende pour eux christiano n'a jamais aidé les congolais ça on devrait mettre en tête effectivement moi je peux pas les prendre comme légende c'est attendez c'est voilà c'est un portugais et il y a des numéros 7 congolais qui ont cap pourquoi pourquoi ne pas me dire que je suis l'ouvumbo par exemple pourquoi pourquoi ne pas me dire sabanou pourquoi voilà pourquoi ne pas me dire même mbokani pourquoi ne pas me dire bakambou d'autres là qui a filé congo comme on l'appelle ils sont ils sont ils sont et c'est force armée de la rdc et nous nous disons toujours il faut qu'il y ait cette collaboration civile aux militaires vous allez contre les généraux les officiers effectivement nous voulons leur voir jouer avec nous nous sommes pas des ennemis nous devons nous dire nous craignons non on est en guerre oui mais c'est là vous savez nous avons des militaires ici qui ont déjà fait dix ans en guerre qui n'ont jamais été rélevés et nous nous disons il faut il faut il faut un peu pas seulement les déstressés mais aussi leur montrer que nous sommes toujours ensemble avec et c'est pour nous appelons d'ailleurs tout le monde même nos téléspectateurs puisque nous avons l'autre dans cette ville venez jouer avec les fardessais les fardessais c'est l'unique armée et voilà nous avons une armée forte je pense qu'on a également une équipe forte d'armée qui va battre non nous allons gagner non qui fuit en fait là c'est un grand débat mais vous savez vous savez nos efforts d'essais jusqu'à preuve du contraire quand même oui c'est une armée forte puisque voir les conditions que vivent nos militaires et qui combattent toujours et que nos politiciens gardent toujours la et d'ailleurs il faut il faut les laisser nous gagner pour les laisser toujours sentir heureux vous savez mais ils ne vont pas puisque non 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 vous savez moi je viens franchement du sport et nous nous avions toujours rassuré l'équipe que nous allons marquer merci beaucoup et nous appelons c'est là qu'ils veulent couvrir ces matchs au plaisir de ceux qui nous suivent et de ceux qui ne seront pas au stade donc merci et à demain soir mais voilà merci pour l'invitation